Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le Président de la Moune-Élysée, le Président de la Moune-Élysée, qui a été reçue par les employables des employables. Ce qu'on a fait c'est que l'État est technologique pour répondre à l'emploi de l'emploi de l'emploi. Il faut leur donner des informations et les tags de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi. Je pense que l'essentiel de cette activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation, de renforcement de capacité. Sur les politiques publiques initiées par le gouvernement et le président de la République du Sénégal. Aujourd'hui nous sommes là dans le cadre d'un atelier de partage et d'appropriation des politiques publiques. Notamment des neuf recommandations du conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Organisé ce 22 avril 2021 au niveau du centre international de conférence Abidjouf. Oui effectivement, comme tu l'as dit, je pense que nous on n'a pas besoin de réinventer la roue. Alors le président de la République à l'occasion du conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes a décrété neuf recommandations majeures. Parmi ces recommandations, il y a la création des 65 000 emplois pour les jeunes. Et je pense que nous, en tant que structure de réflexion et d'orientation, on essaye d'orienter les jeunes, de les sensibiliser, de les donner toutes ces informations-là nécessaires pour leur insertion mais également pour leur employabilité. Ces informations nécessaires, ce sont les mécanismes que l'État a mis en place. Alors l'État a mis en place plusieurs mécanismes, notamment le 3FPT, le Fonds de financement pour la formation technique et professionnelle. L'État également a mis en place ce qu'on appelle les ISEP, les institutions supérieures de formation professionnelle. Mais également il y a ce qu'on appelle l'ANPEZ, c'est des mécanismes, il y a la DER. Donc je pense que tous ces mécanismes-là visent à participer à la création et à la formation des jeunes. Nous, à notre niveau, on essaie donc de donner l'information par rapport aux jeunes à travers des ateliers, à travers des séminaires de renforcement de capacité, leur expliquer maintenant quels sont les voies et moyens à emprunter pour pouvoir en tout cas bénéficier de toutes ces opportunités-là. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas pire en la demeure, ces jeunes-là, c'est des Sénégalais, donc comme tout le monde. Alors il faut juste être dans les dispositifs d'essayer de répondre aux conditions pour pouvoir être employés par les différentes directions ou bien les différents services étatiques pour en bénéficier. Je pense que oui, c'est démocratique, c'est démocratisé. Je pense que, comme vous l'avez dit, je pense que les jeunes n'ont pas le droit d'avoir ces inquiétudes-là. Il faut juste savoir qu'on est des Sénégalais, donc à égale dignité. Alors je ne vois pas la raison qu'un jeune se permette de dire que ce sont des emplois politisés. Il n'y a pas ça parce que le président de la République en personne l'a très bien dit, il l'a expliqué, il a dit que c'est accessible et c'est pour tout le monde. Alors il y a les concours qui sont ouverts, il y a également le CREM pour les enseignants, il y a le concours de la police, il y a le concours de la gendarmerie, mais également le ministère de l'urbanisme a lancé des programmes de recrutement. De même que le ministère de la jeunesse, l'ensemble des ministères concernés, alors il faut juste essayer d'aller vers cette direction-là et essayer de bénéficier amplement de ces supports.